Alors maintenant, le crayon va enfin vous servir, je vais vous parler d'un ancêtre de cette maison, peut-être parce qu'une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est la revue Midi-Minuit Fantastique. Vous savez que cette revue mythique, absolument mythique, auquel ont participé des tonnes de gens, allant de Eric Lossfeld, l'éditeur jusqu'à Yves Boisset, de Philippe Brouillet, à Eugène Yonesco, à Doquirou, dont le fils travaillait avec nous, à Roland Topor, enfin une revue magique. Et de quoi parlait cette revue Midi-Minuit Fantastique ? C'était le cinéma, c'était les séances cinéma, boulevard Poissonnière, midi-minuit, et c'était ce qu'on appelait à l'époque le cinéma de genre, les vampires, l'érotisme, les trucs bizarres, le cinéma fantastique. Et ce cinéma fantastique a fait une revue sublime qui aujourd'hui vaut des fortunes, et il y a un fou qui a repris le travail de Michel Caen, le créateur critique de cette magnifique revue qui a attiré beaucoup de cinéastes après. C'est donc un jeune garçon qui s'appelle, avec qui j'étais ce matin, Nicolas Stanzik, qui est déjà venu sur Nova, qui est aussi musicien, qui vient déjà sortir un livre sur la Hammer, qui a eu un gros succès. Il est en train de faire un certain succès avec Midi-Minuit Fantastique, je vous le dis, où c'est donc un énorme livre de 400 pages. Les photos sont absolument sublimes, vous verrez toutes les stars, toutes les monstres, tous les vampires, tous les pieuves, tout ce qu'on peut voir des six premiers numéros, c'est extraordinaire. Et un DVD à la fin, où là encore, vous verrez Serge Gainsbourg, Stella, la chanteuse dont je viens de parler sur le net, extraordinaire. Vous verrez surtout Jean Boulay, un des grands ancêtres de l'Undergrande en France. Vous verrez Jean Rochefort faisant Dracula, tout ça dans le même bouquin. Alors c'est cher, c'est 60 euros, mais ça reste un cadeau, et j'y viens, car vous n'aurez plus besoin d'acheter d'herbe. Je rejoins mon sujet. On peut fumer le livre. Voilà, d'abord vous avez le papier, et vous pouvez simplement tourner dans les pages, avoir l'impression, je viens d'en faire l'expérience dans la maison, que vous êtes complètement raide, vu les créatures qu'il y a dedans, les photos sublimes qu'il y a dedans, les personnages, le puits, le pendule, vous verrez notamment des personnages que vous connaissez, et que vous verrez sous un tout autre angle. Voilà, je vous ai tout dit sur cette sortie, on en reparlera sur Nova, et ciao les amis, midi, minuit, fantastique. Merci Jean Roseau.